Jean-M, bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication du groupe Saveurs et Délices, qui développe les enseignes Réauté-Chocolat et Montbana. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous, ravi de vous retrouver. Ma première question est simple, quels sont vos projets de développement en franchise pour 2022 sous vos enseignes ? Écoutez, on a de vastes projets. On a clairement deux réseaux qui sont particulièrement dynamiques. Le réseau Réauté, aujourd'hui, c'est une soixantaine de magasins. On a accéléré et on souhaite continuer à accélérer notre développement avec un objectif d'ouverture, je dirais, de trois à cinq magasins par an sur les prochaines années. Et donc, c'est vrai, en fait, pour le réseau Réauté, mais c'est également vrai pour le réseau Montbana. Donc, un vrai objectif de croissance et on se donne les moyens, je dirais, de répondre à cet objectif et d'accompagner les candidats qui vont nous rejoindre. Quelles sont les villes ciblées pour étendre votre réseau ou les types de villes, les tailles d'agglomérations ? Alors, je dirais qu'on a des objectifs assez proches pour les deux réseaux. Sur Réauté, aujourd'hui, nous sommes présents essentiellement sur la moitié nord de la France avec, je dirais, une présence un petit peu plus forte sur le réseau ouest. Donc, bien évidemment, on va souhaiter renforcer notre présence sur cette partie nord de la France. Mais c'est vrai qu'on a une ambition qui est réellement nationale et on souhaite se développer également dans la partie sud. Après, notre concept pour Réauté, il est bien calé. On est sur des magasins qui sont présents en zone commerciale, plutôt sur des villes de plus de 50 000 habitants. Ça, c'est vraiment très important. On est sur des concepts de magasins assez importants en termes de surface. C'est vraiment la particularité par rapport à nos concurrents. On est sur des magasins de 250 à 300 m². Donc, c'est pour ça que les zones commerciales s'y prêtent tout à fait. Et juste deux mots sur Montbana. Donc là, on est sur un réseau un petit peu plus réduit. Également plutôt présent sur la partie ouest. Donc, avec également une volonté de se renforcer sur cette zone-là. Mais également d'aller à la conquête, je dirais, d'autres territoires, que ce soit dans le sud ou l'est de la France. Peu-t-il nous en dire plus sur l'évolution du concept magasin de l'enseigne Réauté ? Tout à fait. Donc là, on est sur une quatrième génération de magasins, puisqu'on a la chance d'avoir une histoire assez longue de plusieurs dizaines d'années. Ce concept, on l'a mis en place en fin d'année dernière sur la région parisienne, dans le magasin de Saint-Marc. Ce qui nous a permis de voir qu'il était tout à fait performant. Donc, on est en train de procéder à quelques petits ajustements. Et c'est vraiment ce concept qu'on va déployer. Donc, ça intègre quoi, ce nouveau concept ? C'est une évolution, j'aurais l'ensemble des paramètres classiques, sur le mobilier, clairement, sur tout ce qui est éléments de décoration, de luminaire, sur effectivement des moyens complémentaires et nouveaux, du type vidéo, projection de messages en magasin. Donc là, on ajuste ça, tout en étant vigilant. Et ça, c'est ma casquette marketing qui m'amène à le dire. Est-ce qu'il soit vraiment cohérent avec notre positionnement de marque ? Donc, Créauté, c'est une marque qu'on veut vraiment accessible. C'est très important. On est aussi sur des magasins qui ont un assortiment extrêmement large. Donc, on a à peu près 600 références, ce qui est quand même assez considérable et assez spécifique dans l'univers du chocolat. On a besoin d'avoir du mobilier, on a besoin d'avoir des magasins qui permettent d'exposer cette offre très, très large. Et quand je dis qu'on est sur un concept chocolat, oui, c'est notre cœur du business. Mais on a également des développements sur des segments, j'irais, complémentaires. Ça peut être du biscuit, ça peut être de la confiserie. On a également développé de manière assez significative notre offre en macarons. Et dans certains magasins, on peut aller au-delà avec de la glace, par exemple, sur l'été. Donc, un concept sur lequel on est bien calé. Bon écho du franchisé qui l'a installé. Et également des enquêtes consommateurs qui nous permettent de vérifier qu'on était cohérent avec l'image de la marque. Et donc, on est très, très optimiste, j'irais, sur le développement de ce concept. Et où on est le développement du drive et du click and collect dans le réseau ? Alors, on l'a développé de manière relativement modeste. Ça reste un axe stratégique, mais je dirais qu'il n'est pas prioritaire. Notre concept de magasin, encore une fois, c'est une offre extrêmement large. Et avec de la dégustation, alors on pourra en parler, ça n'a pas toujours été très facile dans le contexte sanitaire qu'on a connu. Mais cette offre large, on souhaite que les gens viennent la découvrir en magasin. Si sans référence, à présenter honnêtement sur un site internet, ça reste compliqué. On pense que certains consommateurs pourraient passer, j'irais, à côté, de segments assez importants, en tout cas, de produits qui pourraient être utiles ou répondre à leurs besoins. Donc vraiment, notre objectif, c'est créer du trafic pour amener des gens dans nos boutiques, qu'elles soient réautées, encore une fois, ou Montbana. Donc on a du click and collect, on l'a développé, mais ce n'est pas un axe stratégique vraiment de premier plan. D'accord, c'était plus une réponse à la situation sanitaire ? Tout à fait. Je pense qu'il y aura quand même, pour nous, comme pour d'autres, une stabilisation, voire un léger reflux sur cette partie click and collect, parce que nous, on a le sentiment que les gens ont besoin de ce contact. Le chocolat, c'est quand même un produit qui mérite, je dirais, explication. On va parler d'éléments sur l'origine du cacao. On va, dans certains cas, pouvoir développer de la dégustation. Et c'est vrai que cette présence et le fait d'amener les gens en magasin, c'est vraiment particulièrement important. On forme nos employés, on forme nos franchisés, vraiment à aller devant les gens et leur expliquer la nature de leur offre et rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est un bon chocolat chez Réauté ou chez Montbana. Quels sont les critères pour devenir franchisé sous vos enseignes ? Alors, je parlerais de profil. Je ne vais pas nécessairement être très surprenant. On a une cible qui est relativement large. On a, bien évidemment, comme c'est souvent le cas, des gens qui ont déjà une expérience dans le commerce et qui souhaitent changer d'univers. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de reconversions, de gens qui viennent nous voir en disant que, bon, voilà, ils veulent découvrir autre chose, ils veulent se réaliser. Donc, c'est vraiment une dimension entrepreneuriale. Des gens qui veulent réaliser. Et dans un univers, honnêtement, et ça, on le sait, qui est extrêmement séduisant, le concept de la franchise dans le chocolat avec tout l'univers de la courbandise est particulièrement séducteur. Ces franchisés, on le mesure aussi. Certains sont, en termes de profil, donc cadre, je l'ai dit. On a aussi des gens, des gens de maîtrise. On a des gens qui viennent seuls. Beaucoup de gens qui viennent en couple. 50% à peu près des gens qui ont un projet. Voilà, donc un profil assez large. Pas de critères, je dirais, vraiment extrêmement établis. Bien sûr, il y a quand même un investissement qui est nécessaire, mais ce n'est pas pour nous l'enjeu principal. Après, comme tout réseau de franchise, on a un programme d'accompagnement extrêmement développé qui va accompagner nos candidats, les personnes intéressées, du début de leur projet, qui peut être, je dirais, assez light, on va dire, pas très précis au départ, jusqu'à l'aboutissement et à, quelque part, la remise des clés. Un process qui dure, mais assez classique, entre six mois et un an, en fonction de la maturité du projet au départ. Et quel budget faut-il prévoir pour ouvrir un magasin sous vos enseignes ? Alors, on a des enveloppes qui sont proches pour Réauté-Montbana. Pour Réauté, on est de l'ordre de 350 000 euros hors pas de porte. Alors, ça intègre la partie importante d'aménagement du magasin, une chose assez classique, le droit d'entrée, les stocks d'ouverture et un budget de communication pour l'ouverture. Quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés ? Comment ça déroule ? Alors, on a un parcours qui est extrêmement bien établi. On a des gens qui sont dédiés à accompagner les candidats. Il y aura de la formation sur différents aspects. Il y a la formation importante sur la partie produits. Donc, on va les accueillir, notamment à Château-Gontier, là où est basé, Réauté, avec nos maîtres chocolatiers et les personnes qui travaillent sur notre site, nos ateliers, pour les former au chocolat. Parce qu'encore une fois, une grosse partie d'entre eux ne connaissent pas cet univers. Il est important qu'ils le connaissent. Et après, il y a un accompagnement assez classique sur la partie commerciale, sur comment on accueille un client, comment on gère des stocks, etc. C'est du classique qu'on propose. Et encore une fois, le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'on sait, chez Réauté, vraiment accueillir de bout en bout les candidats intéressés. On a de très, très bons échos sur ce qu'on leur a proposé. Précisément, quel conseil vous donneriez à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? On a, comme je vous le disais, des gens qui ont envie de franchir le pas de l'entreprenariat, on va dire, mais qui sont un petit peu dans le doute, qui ont peur. Ce n'est pas un conseil, c'est vraiment un message que je leur dis. À partir du moment où vous êtes lancé dans la démarche, que vous avez cette idée en tête, c'est quelque part cette fibre commerciale, vous l'avez au départ. Donc, soyez rassurés. Nous, nous sommes là pour la matérialiser. On va vous accompagner, évidemment, sur la recherche des lieux les plus adaptés, tout en restant dans ce concept de magasin, de périphérie et de zone commerciale. On va vous donner tous les outils pour matérialiser votre rêve. Donc, laissez-nous vous accompagner, faites-nous confiance et on sera là de votre côté pour aller au bout de votre rêve, je dirais. Jean M., je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication du groupe Saveurs et Délices, qui développe les enseignes Réauté Chocolat et Montbana et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous.